On a réglé nos petits problèmes de coupure sombre, c'est toujours comme ça quand on fait du stream, il y a toujours des petits trucs qui jouent sur Facebook, sur Youtube, mais c'est pas grave, on est là ici chez DJ Stuff, qui nous a cordialement invité, Mathieu Gillet, moi-même, je suis responsable produit, je travaille pour Pune Air DJ depuis quelques années maintenant, et on va causer ensemble de la marque, des produits, de Rekordbox, de comment utiliser tous nos produits, quelle est la stratégie, comparer les uns aux autres, Le but c'est qu'on fasse un moment cool ensemble Tout à fait Antonin, toi tu vas être aux questions, et puis avec nous aussi pour apporter ton expérience, et puis faire peut-être des petites astuces en micro-démo sur un RX2, sur un DDG1000, on a plusieurs choses à dispo aujourd'hui Et puis évidemment quand même notre autre Léo, DJ Stuff, qui est là, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, il fait tous les réglages pour que vous ayez une image parfaite, un son parfait, des bannières parfaites Et oui, des bannières, des bannières, on nous voit là, qui les file exactement Donc du coup, au niveau images, vous nous voyez donc nous deux, mais on peut vous montrer également un produit Donc ici là on voit le RX2, donc ça c'est cool, on voit aussi mon téléphone, mais il peut être rouge, pas rouge, stylé Et on peut également avoir mon ordinateur, donc ça c'est pratique Fais-nous un petit résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui, donc tu as dit XDJRX2, DDG1000, on va faire un petit peu d'étincelles que les gens restent avec nous, ils ont envie de comprendre un peu ce qu'on a préparé au menu Le menu ça va être ça, mais ça va être surtout, un but c'est l'interactivité, pour qu'on discute ensemble de produits, de questions, à la fois sur PuneR DJ, sur les logiciels, peut-être même des gens qui ne sont pas encore DJ Mais qui se posent des questions Donc contrairement au live d'habitude de Léo, où il est tout seul à gérer, et gérer des questions sont compliquées Là on va être trois, deux qui seront à l'écran, puisqu'on a un petit cadre Et soit moi ou soit Léo, je serai derrière au niveau des questions, pour répondre sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, ou le Facebook de Pioneer DJ France D'ailleurs on exploite sur combien de plateformes ? On est sur trois plateformes Donc on aura l'interactivité entre vous et nous Et après, il y aura deux que deux plateformes Que deux plateformes, étant donné que le flux est saturé sur Paris aujourd'hui Et donc on aura des produits comme le XDG1X2, le DDJ1000, mais on pourra peut-être rentrer dans RecordBox Parce que tu as oublié, mais on a une vue, troisième vue, on a une vue ordinateur On a une vue ordinateur C'est cool pour rentrer dans le logiciel, si on a des questions un petit peu précises On va essayer de garder le plus de monde possible Est-ce qu'on a quelques questions déjà Léo, sur Facebook peut-être ? Notre ami Léo a le casque pour le checker, je ne sais pas s'il nous entend Parce qu'il y a un petit peu de délais dans les lives, c'est toujours un petit peu compliqué Alors, tu peux même checker avec ton ordinateur en direct Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, actuellement, on a un XDG1X2, le DDJ1000 est prêt à être dégainé Parler de RecordBox, on en parle pas mal dans nos démonstrations Mais on peut peut-être faire un petit check ensemble Bon allez, on va faire un petit... Ah, on a une petite question sur le XDGRR Alors, je regarde mon ordinateur Ouais, le XDGRR, je suis désolé, je m'occupe que les flux soient bons Parce que là, le problème... C'est bien Léo, c'est bien Léo On a Léo qui fait toute la régie technique Et on a quand même quelques commentaires Donc merci à vous, bonsoir à tous les abonnés qui nous rejoignent Et donc on a Jordan qui a une question sur le XDGRR Qui voudrait savoir comment faire la mise à jour pour le XDGRR Donc ça, c'est rien de très compliqué Mais il y a un petit truc à toujours faire attention et je le dirai Mais je te laisse déjà répondre à cette question Voilà, le plus simple c'est d'aller sur pionnierdj.com Ensuite de chercher son produit Donc en l'occurrence XDGRR D'aller dans support et de trouver le firmware Je vous propose qu'on le fasse ensemble tout de suite Super, très bon exemple Voilà, regarde, je suis sur le pionnierdj.com J'ai un peu triché parce qu'on a regardé le DDJ1000 tout à l'heure On va reprendre depuis le début Voilà, vous êtes sur le site Est-ce que je peux me permettre de faire quelque chose encore plus poussé ? Un petit Google pionnierdj et c'est le premier lien Allez, on mette nous en situation carrément En situation Allez hop, on ouvre un Google, super Et on fait pionnierdj, tout simplement Bien sûr avec deux œufs Toujours la source d'information la meilleure C'est le site officiel Il existe en français et en anglais Donc ici vous voyez en haut, on est en français On va dans aide Et vous avez mise à jour des logiciels internes et externes Ça veut dire firmware et driver Et là ensuite vous choisissez votre produit Donc Jordan, je crois que c'est un XDGRR pour toi Donc c'est un système tout en un Il est ici, XDGRR, vous voyez sur l'écran, je clique On arrive dans la page du firmware update Et là on a le lien de téléchargement pour le XDGRR Et on a également les instructions de mise à jour Ou autrement dit la procédure pour mettre à jour son XDGRR Donc tu trouveras tout ce qu'il faut ici Sur le site officiel puis un DJ Alors, petite astuce très importante Je me permets d'intervenir Donc nous on ne voit pas à l'écran Mais je vais essayer de simuler les actions en bougeant la souris Là on est sur un Macintosh Et on est sur Chrome Bon Mathieu Gillet n'est pas un grand fan de Safari Moi j'aime bien Safari Mais il y a un petit truc qu'il faut prendre note dans Safari Et qui peut poser problème pour les mises à jour Dans Safari, je peux ouvrir Safari ? Vas-y, vas-y, ouvrir Safari Je vais cliquer là-haut Et c'est pas mal de gens qui se trompent avec Safari Et vous allez voir que je pense qu'il n'y en a plus d'un qui a dû se tromper Alors j'ouvre Safari Et dans les préférences de Safari Je vais aller dans les préférences de Safari On commence à entrer dans les préférences On sent qu'on est à DJ Stuff Voilà, exactement Donc là on est sur un ordinateur en anglais Mais en français Et il y a, c'est assez facilement traduit En bas dans la partie générale de l'onglet des préférences de Safari Il y a un truc qui s'appelle OpenSafe File After Downloading Donc ça, c'est ce que Safari va faire pour ouvrir votre .zip Avec dedans, à l'intérieur de votre firmware Le gros problème, c'est que quand vous téléchargez pas mal de firmware à la suite Vu qu'il les ouvre automatiquement, il va les renommer également automatiquement Et ça, c'est un réel problème Puisque quand vous allez glisser votre mise à jour dans votre clé USB Pour aller faire votre mise à jour sur votre .xdjrr Et bien s'il porte un nom différent Et bien la mise à jour ne se passera pas Donc il faut impérativement décocher Si vous utilisez Safari Il faut impérativement décocher ceci Pour que ce soit seulement vous qui dézip le fichier en l'occurrence Donc pour les idées de Safari et de Mac Décochez impérativement ce truc là Pour ne pas laisser faire Safari Et qu'il soit libre de dézipper automatiquement Est-ce que vous avez compris ? Je pense que oui Alors on va retourner sur la page pour voir si Jordan nous a... Ah le son est revenu très bon, nous dit Christophe Merci Christophe Alors, je ne vois pas les messages Jordan Parce qu'il y en a beaucoup, ça défile à toute vitesse Hop là, on va reprendre la petite vue On a quand même un micro sans fil qui plante là, mais bon Tu nous entends ou pas Léo ? Ça passe mais c'est... C'est lequel qui ne passe pas ? Alors... Donc voilà, avec Safari, faites attention Décochez bien cette petite fonctionnalité Parce que dès que vous ouvrez Ça va vous renommer XDGAR version 1.0.1 Et si vous en avez ouvert plusieurs Il va vous être 2, 3 ou 4 Et ça, ça ne fonctionnera pas dans la mise à jour Il faut vraiment laisser le nom du fichier de la mise à jour tel quel Donc... Et si vous avez un doute Il est écrit dans la procédure que je vous ai montré La procédure de téléchargement pour installer la mise à jour Vous avez écrit exactement le nom du fichier Donc si votre fichier est différent, ce n'est pas le bon Il ne devrait pas y avoir un DMG.02, des choses comme ça Juste pour reprendre, les images sont top, l'audio sont top Vous nous voyez sur YouTube Alors YouTube DJ Stuff et Facebook Pioneer DJ J'ai retapé le Facebook Pioneer DJ Sur le Facebook de DJ Stuff pour qu'il puisse suivre quand même Je pense que c'est YouTube au début qui nous a planté Parce que là, j'ai le flux, je vous vois nickel, je vous entends, etc. Le flux est bon, mais il n'y a aucune conversation Donc je pense que YouTube, il est en carafe C'est-à-dire que j'entends bien, je vous entends bien, je vous vois bien Mais il n'y a aucun commentaire J'ai beau dire bonjour tout le monde, il n'y a personne C'est comme s'il n'y avait personne Je suppose qu'il y a quand même quelqu'un Je me concentre sur la partie Facebook On va commencer à bosser les gars Alors XGRR, c'est fait Oui, on a fait la petite question très intéressante Mise à jour du RBDMX Alors, une mise à jour du RBDMX Alors, qu'est-ce que c'est produit alors ? Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit Donc le RBDMX1, c'est un boîtier, un boîtier lumière qui sert à contrôler votre système DMX On va dire vos produits en DMX Il se contrôle, pardon, il se branche à votre ordinateur en mode performance C'est important, il faut être avec un contrôleur On se branle en mode performance en USB avec le contrôleur ou le produit On ajoute aussi en USB le RBDMX1 Et dans le RBDMX1, on envoie Rekordbox On envoie des signaux DMX Pour contrôler tout votre parc lumière Donc c'est limité à 512 canaux DMX C'est déjà pas mal Et ça va contrôler tous vos produits en DMX qui sont connectés Et surtout, ça va les contrôler dans le rythme Et avec l'ambiance que Rekordbox aura détecté, aura analysé au préalable Donc ça marche assez bien Par contre, effectivement, il y a encore quelques limitations Il y a des produits qui ne sont pas encore intégrés en bibliothèque Comme des lasers, des machines à fumer, des choses comme ça La gestion des gobos également pour les lire Tout ça, ça va arriver dans des futures mises à jour Et si c'était la question, je ne sais plus Si la question c'était, est-ce qu'il y a une mise à jour ? Est-ce qu'il y a une mise à jour du boîtier en lui-même ? Du boîtier en lui-même ? Non Non, mais on va dire des futurs ajouts de fonctions, etc. Oui Mais ça, ça se trouve dans Rekordbox ? Ça se trouve dans Rekordbox, ça va arriver au fur et à mesure J'espère qu'il va y avoir des mises à jour très rapidement Ça va arriver au fur et à mesure, au cours de l'année Le produit reste développé, donc il n'y a pas de crainte Le produit n'est pas obsolète Vous pouvez remarquer que chez Pioneer DJ, les produits sont quand même assez maintenus dans le temps C'est-à-dire qu'ils sont poussés au maximum de leur capacité Alors certes, un XDJ-R1 va être très vite limité maintenant Mais il fonctionne quand même en performance Alors qu'il est sorti bien avant le logiciel Ça c'est sûr Donc ça c'est sûr Alors, on a une autre question je pense, Léo ? Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, alors de Mathieu Petite question sur Rekordbox Bonjour Mathieu On va voir les morceaux affichés dans les dossiers qui comprennent des sous-dossiers Dans le sens où si j'ai un dossier électro comprenant un dossier été 2018 et un été 2019 Oui, effectivement Je ne pourrai pas accéder aux morceaux des deux sous-dossiers en ne cliquant que sur le dossier électro Oui En tout cas, sa question est bien posée Merci Mathieu pour cette question qui est bien posée En effet, ça c'est une question qui revient C'est une limitation de la structure de Rekordbox actuelle qui empêche de chercher dans des sous-dossiers Enfin, en tout cas, exactement ce que tu as expliqué Donc il y a plusieurs façons pour l'instant de le contrer Si on a besoin de cette fonction, on peut l'utiliser quand même Je vais vous expliquer tout de suite Mais effectivement, pour l'instant, on ne peut pas chercher dans le dossier house Puis, dans les soucis, il y a des sous-dossiers 2018-2017, on ne peut pas chercher dans les deux en même temps Des sous-dossiers de liste de lecture De liste de lecture Enfin, on a un dossier master qui s'appelle On va aller dans Rekordbox Voilà, on va le faire Je vais vous montrer Donc là, vous voyez que je suis sur le final DJ France Je vais dans Rekordbox Donc nous avons un don, on va créer un dossier master qui peut s'appeler On va le faire tout de suite Donc vous voyez ici, je suis dans Rekordbox Pour ceux qui, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Donc c'est un logiciel de gestion de base de données musicale C'est un iTunes pour DJ On est habitué à l'expliquer en formation Donc on va créer un nouveau dossier de liste de lecture Donc on va créer un nouveau dossier Je vais doucement, j'ai fait un bouton droit Et ici, je vais l'appeler house Tout simplement Et dans ce dossier, on va ajouter une nouvelle liste de lecture qui va s'appeler Comme disait Mathieu Alors Mathieu, ce n'est pas moi, mais c'est notre abonné qui nous suit Et on va en créer une nouvelle Où je vais tout simplement glisser une liste de lecture actuelle Par exemple, nouvelle sélection Il y a donc dans celui-là Il va y avoir Voilà, 14 sons dans nouvelle sélection Il y a 14 sons dans nouvelle sélection Et on va prendre une nouveauté de mars aussi Dans lequel il y a 19 Donc ce que voudrait Mathieu, c'est qu'en appuyant sur house, il est 14 plus 19 Chercher Il est 14 plus 19, c'est-à-dire Voilà, mais là on voit qu'on ne peut pas chercher dans un dossier en fait Et c'est ça, ça c'est une fonction qui j'espère va arriver très vite dans une future version de Rekordbox Je pense à l'horizon de l'année prochaine, on va pouvoir surpasser cette limitation technique C'est vraiment une limitation technique geek, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui Et donc effectivement, ce serait cool de pouvoir chercher le morceau comme dit Mathieu Dans tous les playlists qui sont dans ce dossier Donc pour éviter ce ou alors on va dire pallier à ce problème On a une petite opération à faire Donc je vais faire une nouvelle liste de lecture Donc dans mon dossier house, je vais créer Alors là on est dans une astuce Une astuce gratuite comme la plupart des astuces Que l'on donne ensemble Et bien ici je vais mettre All All house D'accord Donc ma playlist All house Ne va pas avoir le but de s'exporter sur une clé usb Elle va me servir à rassembler tous les morceaux que je vais avoir mis dans ce dossier house Ok ? Donc rien de plus simple Je clique dans new selection par exemple Pomme A Pour sélectionner tous les morceaux d'une liste de lecture Je les glisse Dans all house Dans all house Alors bien sûr dans record box C'est uniquement des liens qui sont glissés Les morceaux ne sont jamais recopiés Il n'y a pas de doublon Ça ne duplique pas C'est uniquement des liens Et je prends aussi ceux de mars Donc je fais refais pomme A Je glisse mes morceaux dans all Et je clique sur cette playlist Et là je vais avoir 33 morceaux 14 plus 9 Voilà Et maintenant dans cette playlist all je vais pouvoir faire la recherche Comme nous me disait Mathieu C'est à dire que je cherche un Romero par exemple Je vais avoir tous les morceaux il y a écrit Romero dedans Ok ? Alors on va revenir sur notre petit truc On va revenir sur nous Alors mon cher Mathieu Je pense que j'ai un truc mieux que ça T'as encore mieux Eh oui j'ai mieux que ça Dans le même style Mais tout va être automatisé Nous allons utiliser Alors je ne suis pas sûr de ma nouvelle option Mais c'est ça qui est bien avec les live C'est qu'on va tenter des choses On va essayer On va utiliser ce qu'on appelle des listes de lecture intelligente Et on va dire dans les listes de lecture intelligente On va créer deux règles On va lui dire que la liste de lecture intelligente Qui s'appelle Housefull Contient le contenant de Redis moi tes noms de ta playlist Alors de news selection De news selection Règle numéro 1 Et règle numéro 2 L'addition de New Mars 2019 Voilà Je ne pense pas que tu puisses ajouter le fait que ce soit inclus dans une playlist Alors on va tenter Mais on va essayer Donc je vais basculer de deux côtés Voilà Mais on va tenter On va tenter Je pense que c'est peut-être possible Alors on rebascule Tu vas faire un petit peu Sur le 3 Voilà on est parti Sur le 3 Sur le 3 pardon Excusez-moi Donc Est-ce qu'on peut zoomer ? Parfait non Donc je vais faire un petit zoom Parce que tout le monde regarde les lives Facebook sur leur téléphone Donc je vais ici dans House Je fais un clic droit Créer une nouvelle liste de lecture intelligente Je clique dessus Clac Il va me demander de l'appeler le nom de la liste Et on va l'appeler House Hall On va tester Je ne suis pas sûr de mon coup Mais on va tester Et là Alors Hey ! Le flux ça marche très bien Alors 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 Et oui Alors attend Est-ce que ça peut marcher ? Alors attend Contient House Album Artist Album Date d'ajout Nom de fichier Aïe 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 Je pensais que ça aurait pu marcher Mais je pense que ça ne peut pas marcher Donc je suis un peu bloqué Parce que Je regarde pendant ce temps-là Les questions Je n'ai pas mon petit Mathieu La règle Où il me dit Lise de lecture Où il pouvait me dire Il faut que tu utilises un genre Donc pour trier par mots Voilà Si vous triez bien vos morceaux On revient Je reviens Il y a des moyens Si vous ne vous voyez pas Mais on m'entend Si vous triez vos morceaux en amont Si vous taggez vos morceaux C'est très important de bien tagger vos morceaux Il y a une solution Ah Il y a une solution Bien sûr Si vous taggez bien vos morceaux Vous pouvez retrouver vos morceaux très facilement Et utiliser On va dire On va dire La puissance de Rekordbox Pour trier vos morceaux grâce aux tags Donc par exemple Si vous avez Taggué House Pour vos morceaux de House 2017 House 2018 Etc Vous faites une liste intelligente Qui détecte le genre House Et dans cette liste intelligente Vous allez avoir Tous les morceaux House Quelque soit l'année Ça, ça peut être une solution Encore plus rapide Que ce que je viens de montrer Un tout petit peu plus complexe Parce qu'il faut mettre un critère Et il faut bien tagger ses morceaux C'est aussi Le cas On peut faire beaucoup beaucoup de choses Avec Rekordbox C'est une sorte de tableur Donc c'est pour ça que l'on peut Vraiment trier par plein de critères Et parfois se perdre Oui Alors La solution c'était On revient à l'ordi De dire que mon signet Parce qu'on peut donner des signés Et contient On va dire Contient House all Alors Voilà My comment Bien sûr Il faut aller créer Son signé avant On va le faire après Tu peux créer ton signé avant Voilà Et c'est où les signés C'est Le petit En haut Tout en haut Celui-là Voilà Et donc là On va lui en mettre un nouveau Plus Donc là Là on crée House All Voilà Voilà C'est bon Et là All Donc il a disparu Donc je fais 1 Créer une nouvelle Vous allez être intelligence Mon signe Qui est tout en bas Tout en bas Tout en bas Contient Voilà Contient House all Je fais ok Et là bien sûr Dans les morceaux Il faut bien sûr que je dise Que c'est House all Et vous allez voir On va voir directement Apparaître Tous les house all Attention suspense Voilà Ca marche Encore une autre façon De le faire C'est comme beaucoup de logiciels Il y a beaucoup beaucoup de façons De faire Voilà Il y a beaucoup beaucoup de façons De faire la même chose Certains peuvent avoir des astuces en amont Comme je vous disais Avec des tags Mais là On a vu qu'avec deux façons différentes Sans tags Soit on le fait dans Rekordbox En créant des sortes de tags Ou alors On le fait en glissant Toutes les playlists Sans utiliser forcément les tags Alors Nous avons une autre question Oui On a beaucoup de questions Qu'il y en a aujourd'hui Alors Alors C'est plutôt une question technique Est-ce que je pose Ou est-ce qu'il va falloir Répondre plutôt par mail Ça peut Ça peut demander peut-être On va voir Dis-nous Alors Michael Qui dit Bonjour à tous Impossible de connecter mon smartphone Sur Android Rekordbox Avec un DDJ400 Même connexion Wifi Parfeu Windows Rien trouvé dans l'arborescence Recherche sur smartphone Wifi etc Est-ce que c'est une question piège Qui dit qu'on essaye de connecter Son DDJ400 en Wifi Alors non il n'y a pas de question piège DDJ400 ne se connecte pas en Wifi En tout cas là Sur un smartphone Android Rekordbox C'est ça Il y a un peu mélange entre plusieurs produits Il y a plusieurs choses Il y a plusieurs choses Il y a plusieurs choses Deux questions Sur le hardware Exigé RX2 Il n'y a pas d'infos Sur les jobs Comme sur DDJ1000 Ou DDJ800 Est-ce envisageable Bien mis à jour du firmware C'est une très bonne question Qui nous l'a posé Léo ? C'est Richard Richard Richard, écoute Richard Bonne question Donc on va te répondre rapidement Et clairement Il n'y a pas de mensonge aujourd'hui On fait un zoom sur le produit Allons-y Donc la question de Richard Pour ceux peut-être Vous n'avez pas tous un RX2 à la maison Donc on voit que La question de Richard C'est voilà On a les jobs Dans le job On a un écran ici sur le RX2 Vous voyez Quand on appuie On voit La position L'équivalent de la position de l'aiguille Sur la ligne Voilà Et on voit ces informations Bleu c'est quand je touche Il y a également le mode sleep Qui change Voilà Qui fait clignoter Et qui permet d'avoir un autre affichage Mais donc cet affichage de jog On ne peut pas avoir Comme dans le DDJ1000 On va le voir tout à l'heure Ce qu'il y a dans le job D'un DDJ1000 C'est-à-dire une waveform Tous les hauts cues Beaucoup de couleurs Non ça c'est pas possible C'est pas du tout le même écran Dans le RX2 Et dans le DDJ1000 Donc malheureusement Il n'y a pas ce Il n'y a pas ce type de fonction Ok J'espère qu'on a répondu A ta question Et je vais en profiter Pour rebondir Sur des questions Qu'on a régulièrement J'en ai une en message Sur la page Pino DJ France Là pendant qu'on fait le live Donc est-ce qu'il va y avoir Une version 4 voix du RX2 Une sorte de gros C'est la seconde partie justement C'est la seconde partie de la question La seconde partie de la question C'est ça Est-ce qu'il va y avoir Une sorte de gros RX2 etc Donc peut-être qu'effectivement L'évolution du RX2 Qui est un produit déjà très très complet On l'utilise régulièrement en soirée Et en démonstration Il est vraiment hyper pratique Très adapté au DJ qui se déplace Mais effectivement on peut avoir envie d'avoir Une mixette ici à 4 voix Des jogs un peu plus gros Voilà c'est des choses qu'on réfléchit Et qui vont peut-être pouvoir arriver sur le marché rapidement Pour répondre à une autre demande Il y a des gens qui veulent un produit un peu plus gros Avec surtout des gros jogs Et puis 4 voix pour contrôler plusieurs sons en même temps Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille Et qui vont arriver bientôt sur le marché Pour ceux qui se posent la question Donc évidemment Pinar DJ continue de développer des produits En écoutant les utilisateurs et les DJ du monde entier N'oublions pas qu'on est une marque internationale Et du coup on a besoin de prendre en considération Les demandes à la fois des Amériques Des pays asiatiques mais également de l'Europe Donc voilà pour cette petite question hardware Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent ? Est-ce qu'on peut faire intégrer notre hôte quand même ? On parle, on parle, on parle quand même Il faudrait qu'il nous rejoigne Il faut, il faut, il faut Il faut qu'il nous rejoigne Oui, oui, oui Ah mais moi je lis les questions Regardez je fais tout bien Ah mais il faut, il faut, il faut Allez Léo, viens avec nous Viens avec nous Je viens avec les questions ou pas ? Oui, viens avec les questions Bah oui, si tu as la main sur les questions Ok, il y a 19% de batterie Bah oui, bah oui, ça va tenir Je suis parti autre part chercher une Aline Ah, le voilà Bonsoir, j'ai chaud, je suis désolé Le bruit que vous entendez en bruit de fond C'est assez désagréable On n'entend pas vraiment de fond Mais c'est la clim Et sinon on peut pas On peut tenir à 3, viens, viens, viens On peut tenir à 3 mais ça va augmenter de 10 degrés Là on a les questions, on a les questions On a les questions, magnifique Alors Quelle idée, cet iPad speaker Oui, je crois que ça vient de... Je crois que c'est pas d'une... Alors mise à jour Alors ça c'est une question qui a déjà été posée à chaque fois depuis l'arrivée de la Nexus 2 Mets à jour de CDJ2000, affichage de lecture comme l'affichage des CDJ2000 Nexus 2 possibles ? Comment ça s'appelle ? C'est Alexis D'accord, bah merci Alexis de nous avoir posé cette question Qui répond à cette bonne question ? Bah oui, je vais y répondre Vas-y, vas-y Alors, comme le RX2, au niveau hardware, ce n'est pas possible L'écran est déjà à fond au maximum de ses possibilités sur les CDJ2000, sur les CDJ2000 Nexus On a ajouté tout ce qui était possible au maximum au niveau de la résolution de l'écran et de la puissance du produit Donc malheureusement, on ne peut pas avoir l'affichage du Nexus 2 dans une Nexus Je pense qu'il parle de l'affichage des waveforms qui bougent de droite à gauche Voilà Parce qu'historiquement, sur la CDJ2000, on a les Plays en haut, la petite waveform en général en bas Il n'y a pas les waveforms qui défilent, il défilent uniquement sur la CDJ2000 Nexus Et Nexus 2 Et Nexus 2 Alors, effectivement sur la CDJ2000 version 1, elle ne s'affiche pas Mais c'est un produit qui arrive bientôt sur la dizaine d'années Exactement Donc c'est déjà un bel exploit d'avoir un produit qui fonctionne encore et qui permet d'utiliser Recordbox Tu es en train de me dire ? Bah si Mais il y a un petit vu mètre, c'est bizarre Mais c'est bon, t'inquiète pas Léo, tout le monde nous entend Ok Et donc du coup, le produit CDJ2000 qui a bientôt 10 ans, fonctionne encore avec des clés USB Même que l'on fait avec la dernière version d'Recordbox Donc ça c'est quand même important et c'est ce qui fait aussi notre fiabilité et notre histoire dans le monde du DJ depuis de nombreuses années Parfait, bah Alexis bonne question Merci Alexis de ta question J'ai une question de Gilles Bonsoir, peut-on modifier le fonctionnement des pads du XJRX2 en mode performance avec Recordbox DJ ? Gilles a posé une très bonne question Je retourne en régie et voir que tout se passe bien Tu retournes en régie ? Ah oui oui Alors Gilles Gilles on va te répondre tout de suite On va connecter notre XDJRX2 comme exactement ta question en mode performance Donc comment on fait ? Alors déjà premièrement on va faire une vue dessus Je vais enlever la clé baiser pour montrer qu'on ne triche pas Comme ça, ça va faire un petit peu d'animation vidéo Hop là c'est magnifique, c'est très joli Voilà, on passe sur l'ordinateur, je suis en mode performance Tout va bien Et puis maintenant je reviens sur mon vue de dessus pour prendre un câble USB de type AB Il est déjà connecté à l'ordi Il est déjà connecté à l'ordi Donc voilà, on a notre câble USB de type AB C'est toujours compliqué de regarder à l'arrière du périphérique Il est ici, il se connecte ici Je pense que c'est de mémoire Alors on est ici je pense J'ai un trou de mémoire Non il est ici, il est ici, hop Voilà, donc on connecte le XDJRX2 au... Voilà, donc nous avons la petite touche MIDI Je vais aller connecter en MIDI via la touche MIDI le XDJRX2 en appuyant sur Load 1, Load 2 Je bascule sur mon record box en mode performance Le quanta il est activé, on a des informations Mon RX2 n'est pas à jour Qu'est-ce qu'il se passe Mathieu ? Il n'est pas à jour mais on fera la mise à jour plus tard On n'a pas besoin de la faire en live avec vous Et bien évidemment il faut installer le pilote audio Et là on va faire un truc super cool On va en profiter pour répondre à la question que nous avons tous au moins 2 à 3 fois par jour C'est-à-dire comment installer un driver audio sous les nouveaux Mac Ici j'ai un des derniers MacBook qui n'est pas sous Moja mais sous ASIRA Mais c'est exactement la même procédure Donc c'est un truc très simple Mais si on clique trop vite Et qu'on ne lit pas Et qu'on ne lit pas Ça ne marche pas Donc on va voir ensemble Écoutez bien tous les DJs, tous les abonnés C'est un truc hyper important et ça peut sauver la vie de plusieurs potes Vous avez des gars qui disent Oh j'ai changé de MacBook, je branche ma S9, ça ne marche pas Je branche mon DDJ 1000, ça ne marche pas Il n'y a pas d'audio Les gens disent qu'il n'y a pas d'audio, ça met une erreur Alors je me permets aussi de dire quelque chose Il y a un truc très important C'est que si vous êtes dans cette situation là de brancher un XDJ X2 à un ordinateur qui n'a pas de driver installé Ce qui est génial dans le nouveau Recordbox Du moins depuis un ou deux ans Il y a tous les pilotes de tous les produits qui sont intégrés à l'installation du Recordbox Pas besoin de connexion internet Donc pas besoin de connexion internet Si vous êtes dans un club, il n'y a pas de réseau Au fin fond de la campagne Au fin fond de la campagne Il faut que je t'aille prendre le driver, il y a un problème Non, aucun problème Tout est dans Recordbox On va passer sur la vue du logiciel Et Mathieu et moi-même on va vous montrer comment déjà aller récupérer ce driver Et l'installer correctement sous Syrah ou Mojave pour ne pas avoir de problème On est parti ? On y va On y va Alors, on bascule sur l'écran Donc on revient là-dessus Il me demande si je veux l'installer On clique sur installer On clique sur installer tout simplement Donc là, voilà, il me propose Il a ouvert l'utilitaire Même si j'ai la Wifi qui est allumée Il n'a pas besoin de connexion internet Mais je vous montrerai tout à l'heure où se trouve ce fameux dossier rempli de drivers Donc je vais aller lentement Continuer pour l'installation Continuer Un classique On accepte Voilà, on accepte On lit quand même un peu en diagonale mais proprement Cela nous prend l'équivalent de 922 kb Donc que dalle On installe On va installer un mode pass Et là ils vont avoir mon mode pass Non, normalement il n'y a pas de mode pass Ah, on ne va pas mon mode pass Ça c'est bon ça Donc Magnifique Magnifique Le package s'installe Alors Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons donc Syrah ou Mojav qui me dit Système extension bloqué Donc Nous allons Ouvrir Ouvrir Les préférences Pour autoriser Voilà Et là si on clique sur Ok, trop vite Le driver est bloqué Et votre produit ne fonctionnera pas comme un contrôleur Donc il faut cliquer donc Ouvrir les sécurités Voilà Donc nous allons y aller On y va Et là Dans les sécurités et privacy Il y a marqué Système software from the developer Pioneer DJ Corporation was blocked from loading Donc voilà Il faut autoriser en français Ca écrit Autoriser le driver Pioneer DJ A fonctionner sur mon ordinateur Donc c'est une nouvelle sécurité Qui a été mise en place par Mac Depuis un an Un an et demi maintenant Depuis Sierra Donc on est obligé de débloquer le driver Donc c'est très très courant Mais vous voyez on l'a fait ensemble Il n'y a vraiment rien de compliqué Mais pour l'instant on n'a pas encore activé On n'a pas encore activé Donc allons-y Alors si je peux me permettre Pour tous ceux qui ont quitté Windows Pour aller sur Mac Sachez que ce genre de chose C'est un peu Mac qui va vers les complexités de Windows Mais je ne rentrerai pas dans ce détail Pas de débat comme ça Mais dans l'instant c'est un peu ça C'est un peu ça On revient sur là-dessus On va activer en disant autoriser On autorise Voilà tout simplement Donc là je peux quitter les préférences système En allant faire un petit Quitter Et là je fais close Voilà Donc le pilote a bien été installé Alors avant de vous montrer Donc comment changer les pads Sur le XDGRX2 Je vais vous montrer où se trouvent les fameux drivers Qui sont installés automatiquement lors de l'installation de RECORDBOX Je reviens sur mon RECORDBOX Je vais dans les préférences de RECORDBOX Et là dans la partie audio Il y a un petit icône qui s'appelle PILOTS Et c'est là-dedans en appuyant sur PILOTS Que j'ai l'intégralité de tous mes pilotes PILOTS de tous les produits pionniers Donc nous avons des pilotes Qui sont parfaits Ou du moins optimisés pour Yosemite Donc une ancienne version de MAC Qui a intégré un motor audio Qui marchait différemment Que ceux qui sont présents maintenant Dans CIRA, El Capitaine ou Mojave Mais ceux qui nous intéressent Ceux qui nous intéressent Nous c'est Tout ceux que je viens de sélectionner Et donc si je prends un au hasard Et que je fais un petit pomme i Et bien il se trouve dans Application RECORDBOX Tout simplement Donc il se trouve dans le dossier Application de RECORDBOX Donc je vais très rapidement vous montrer Il est où application ? Ici dans application Donc là j'ai plein d'applications RECORDBOX 5 Je rentre dedans Et nous avons le fameux driver Le fameux dossier driver Dans lequel j'ai tous mes drivers Qui ont été installés Lors de l'installation Donc voilà Première chose de faite L'installation du XDJ X2 Du pilote Impeccable Alors On vérifie ? Toujours vérifier Donc on va mettre un son N'importe lequel à gauche Ici Donc on voit Qu'il est présent Ici au niveau de la waveform Si je bouge Mon son Là-haut On voit Que sur le RECORDBOX Que mon ordinateur Il bouge aussi Il n'y a pas de triche Il n'y a pas de problème D'accord Donc J'envoie Lecture Donc Pas de problème On voit sur l'écran Aucun problème Donc Si je veux utiliser Des boutons Comme le Alors On va revenir Parce qu'il y a des nouvelles personnes Qui sont connectées Effectivement On a fait L'installation du driver Pour tout contrôleur Tout à fait Toutes les personnes Qui ont un problème sous Mac Pour installer le driver C'est la procédure Que l'on vient de faire Qu'il faut faire Exactement Ok Et donc maintenant on va revenir Un truc un peu plus DJ quand même Parce que C'est bien joli de rater les drivers Mais On est quand même DJ à la base C'est vrai C'est vrai Donc le but c'est que On utilise bien notre contrôleur Ou qu'on utilise des petites fonctions sympas Pour pouvoir optimiser l'utilisation Et c'était la question ? C'était la question de Gilles Ah d'accord Super question Une bonne question de Gilles Toutes les questions sont bonnes d'ailleurs C'est vrai Et celle là Elle est geek Elle nous plaît Malheureusement on aime bien les trucs un peu On est un peu geek Et on essaie DJ stuff Et DJ stuff c'est quand même la geekerie à fond la caisse Exactement quoi On a un mur de geek derrière nous Donc on est en plein Des mecs qui reçoivent des câbles USB dans la rue en plein live Ah oui on est d'accord Alors Alors J'en ai des questions Attendez On a pas répondu à la question de Gilles encore Ah d'accord La question de Gilles c'était de modifier les pads Alors attend on va retrouver la question de Gilles Repasse sur l'ordi Je suis toujours sur cette question Ouais je vais mettre déjà un son house Youtube nous met dedans Je suis désolé de vous dire mais Ah ouais Youtube est compliqué ce soir Alors On est en record box Donc là vous voyez Tous Amis abonnés L'écran de mon ordinateur Avec Des hotqs etc Donc je vais relire la question de Gilles Pour avoir exactement Pour répondre le bien à sa question Alors la vue 6 ou 7 peut te faire ordinateur plus platine Bien vu bien vu Selon si tu fais la manip à gauche ou à droite Sauf qu'il est pas bien positionné Ah si c'est parfait C'est bien Oui c'est bien fait Très bien Bien vu Bien vu Donc on voit il voulait Si 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 j'ai la question là Il voulait Peut-on modifier le fonctionnement des pads du XDJRX2 En mode performance avec record box XDJ ? Alors il y a Alors Il y a plusieurs questions en une Voilà Donc modifier le fonctionnement des pads Il y a Donc vous voyez Donc là on va mettre La vue On voit les deux Super cool Magnifique Alors il y a une solution compliquée Une solution simple Effectivement Voilà On va faire le 1 La solution simple Et puis après on va aller un petit peu plus loin Ouais sans trop aller trop loin Parce que ça peut devenir très compliqué Voilà On va faire La phase 2 Comme on dit dans la préparation de voiture On fait la phase 2 Voilà Phase 1 Donc vous voyez qu'il y a plusieurs modes de pads Ca c'est basique Aussi bien en mode export qu'en mode performance Hot Cue Donc là on a Hot Cue On a Beat Loop Qui équivaut Qui équivaut Vous voyez à l'écran Au pad FX On fait un petit zoom Le pad FX a été déclenché Voilà en performance Regardez Si j'appuie sur Hot Cue L'écran c'est Hot Cue Si j'appuie pad FX C'est pad FX Le slip loop C'est l'équivalent du beat jump Voilà Et le beat jump C'est On dézoom un peu C'est l'équivalent du sampler Mais il faut afficher le sampler pour le voir Voilà Ok Donc ici nous avons Voilà Ici vous devez prendre mon petit sample Ok Donc là effectivement la sérigraphie du produit Qui est prévue pour être utilisée en mode USB Ne correspond pas à votre performance Mais ça n'empêche pas que toutes les fonctions fonctionnent Ouh Les fonctions fonctionnent Bien Pas mal Très bien vu Donc ça c'est la première réponse à ta question Gilles Est-ce qu'on Et maintenant on va pouvoir peut-être modifier ces modes Ces modes de pad Donc ça on va pouvoir le modifier Un petit peu en allant dans le MIDI Mais en effet ça ne se modifie pas aussi simplement Que sur un DDJ 1000 ou un DDJ 800 Pourquoi ? Parce que dans l'ordinateur vous voyez Alors on va passer que sur l'ordinateur Ok Quand on branche un DDJ 1000 Un DDJ 800 Ou un DDJ XP1 On a un petit onglet qui apparaît ici Je vais zoomer Pad On va zoomer Voilà On a un onglet pad Qui apparaît à côté du MIDI On va le tester tout de suite avec un DDJ 1000 Ah oui Mais sur le RX2 On n'a pas cette modification possible Donc ça va arriver dans les futures mises à jour Mais pour l'instant on ne peut pas changer Très profondément ces modes de pad Ou alors il faut passer via l'édition du MIDI Voilà Et là c'est plus compliqué Et là c'est un petit peu plus compliqué On retrouve des vidéos sur les différents groupes D'ailleurs si vous avez des questions j'en profite On est ici avec DJ Stuff Mais on a une grosse communauté d'utilisateurs de Rekordbox Sur le groupe Rekordbox DJ French User Vous pouvez poser vos questions Qui nous suivent Et ils nous suivent Ils nous suivent Ils ont partagé cette vidéo Voilà Ils nous ont partagé donc merci à eux Et du coup vous retrouverez des vidéos à DJ Ben A qui je passe un grand bonjour d'ailleurs Qui a fait énormément de vidéos pour vous expliquer le fonctionnement de Rekordbox DJ Et il explique comment modifier le MIDI Donc comment modifier les pads etc Donc ça c'est la version on va dire compliquée Compliquée ou faussée pour le RX2 Mais pour les personnes qui ont un contrôleur Et on va le mettre On va mettre un DDJ 1000 Et on va éditer un peu les pads ensemble Notre jeune homme qui nous a posé la question va se sentir un petit peu frustré Mais rentrer dans le paramétrage MIDI pour changer c'est compliqué Ce qu'on va vous montrer avec le DDJ 1000 Donc la partie pad que tu as cité Qui arrivera dans un futur Rekordbox Rend les choses vachement plus simple et beaucoup plus friendly Mais très rapidement pour aller modifier ça dans la partie MIDI Je vais mettre dans la partie de l'organisateur On appuie sur MIDI Et là on a un petit utilitaire de MIDI qui vient de s'afficher Et là sur les pads Dans les pads on peut modifier plein de choses Voilà je vais pouvoir dire que le beatjump Le beatjump page Attendez on a des choses un peu plus Pas des fixes On peut changer les pas des fixes On peut changer plein de choses Je peux le dire que le hot cue Mais ça va être un peu moins friendly Ouais c'est un peu moins friendly C'est très compliqué Après bon très rapidement On dit que le hot cue Le key shift pad 2 Si on a envie de lui attribuer un autre pad Vous appuyez sur le bouton learn En anglais ça veut dire apprendre Et au moment où vous appuyez sur le bouton learn Vous appuyez sur le pad qui vous intéresse Pour lui affecter cette fonction Et vous avez en un clic Donner à ce pad la fonction du key shift pad 2 Donc pour répondre à ta question Oui il est possible de customiser tout ça Avec ce petit éditeur de MIDI Mais non on va le voir avec le DG1000 Qui va être un petit peu plus simple Qui va vous permettre de mettre des modes user un peu sympa Alors pendant que je vais tout brancher Pendant que tu vas tout brancher Léo est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui Viens avec nous là Viens nous rejoindre Et tu vas nous dire s'il y a des questions C'est bien je suis passé de 19% à 21% C'est parfait Je vais pouvoir retenir quelques minutes C'est parfait Alors il y a Michael qui était revenu pour une histoire de Wifi Et en fait je me doutais qu'il y avait une histoire de quelque chose de Rekordbox Oui Il s'était mal exprimé Effectivement il souhaite je suppose partager ses morceaux Entre Rekordbox et l'application Rekordbox iOS Oui Et il n'arrivait pas à se connecter entre son ordinateur et son smartphone D'accord Je vais plutôt envoyer un mail sur ce coup là Oui oui il faut plus de détails Oui parce que c'est de la config ordinateur Je suis un peu dans le champ C'est dans la config ordinateur C'est petit chez moi Donc je suis désolé C'est de la config ordinateur Donc Michael je te conseille Attends D'envoyer un mail Soit sur le Facebook de Pure DJ France Soit sur DJ Stuff Ou sur DJ Stuff Le premier qui l'a répond Alors question, question, question Alors là Je vais brancher le DDGmail Je vous laisse tranquille là-dedans Oui De Florian Ouais Et c'est double question en fait Parce que ça se rejoint un peu On attend en fait Ça c'est une question pour toi ça Ah c'est une question pour toi On attend un XJRX2 Question pour moi Gros jog, 4 voix, tout ça Et ça correspondra aussi à une question Enfin ça verra avec une question en dessous Comment vous réagissez par rapport à la concurrence de Danone ? Ah ah ! Et bien on réagit bien Justement c'est vraiment intéressant qu'on ait l'apparition de concurrents Un peu plus agressifs ces derniers mois Donc ça permet de pousser les ingénieurs dans leur retranchement Et de réfléchir à des nouvelles tendances Ou à des choses un peu différentes sur certaines approches Sur certains produits Donc effectivement un cas de voix autonome Peut être intéressant Pour certains utilisateurs dans un avenir proche Donc on y réfléchit Et comme je l'ai tout à l'heure Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt Mais wait and see comme dirait l'anglais Voilà, exactement Wait and see Pour l'instant on va travailler sur ce qu'on a ici devant nous aujourd'hui Mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir très rapidement Léo Pour parler de tout ça Mais tu ne m'avais pas parlé d'une CDJ 2000 XPS Qui faisait enfin le café Ah mais oui C'est la nouvelle version Comme expresso La nouvelle version La CDJ 2000 XPS Parce que je suis désolé mais ça fait des années et des années qu'on attend On dit toujours Ah ouais ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça Mais ça ne fait toujours pas le café Et non ça fait pas le café Et chez des nonnes on ne fait toujours pas le café Donc on va attendre encore un petit peu Bon alors le pad est fixe Ah pad est fixe ? On est toujours sur le pad est fixe ? Il faut le montrer là Ok Bon je reste un peu de côté tout ça Non je vais checker les questions Checker les questions et on en reprend après Donc là on repasse au pad est fixe Ouais Au mode de pad sur le DDJ 1000 Hop là Le DDJ 1000 est branché Et en un clic clac Plutôt celui-là Voilà nickel Il est cool le DDJ 1000 avec un acro Ouais J'ai voulu le cacher pour pas que les gens pensent qu'il y avait une Voilà Mais on ne peut pas le cacher Donc voilà Donc voilà C'est pour ça que je l'ai éteint Près de blésanterie Allons-y Donc nous avons notre DDJ 1000 On va essayer de brancher l'audio aussi Ah ouais quand on arrive directement sur live Oh mince ! Oh mince ! Est-ce qu'on peut me couper le son audio de la piste ? Ah des plugs On les plugs comme un fou furieux Allez on est des fous Allez hop Vous aurez des petits plugs Ouais voilà Voilà donc on monte un peu le master C'était le buff ou le master ? Bouffe À midi D'accord super Donc là normalement On écoute Non même pas de petit plop là On écoute On est très bon Donc là aucune triche Tout fonctionne parfaitement Nickel Donc si je vais sur Si je vais sur Sur PADFX De mon DDJ 1000 Nous allons voir donc Le enlevé d'affichage du simpleur Pour essayer de simplifier le roulage Il y a Dijben qui dit Ouais on est là ! Bonsoir Dijben Bonsoir Donc là nous avons On remet le morceau au début Pour pas qu'on s'embrouille Nous avons J'appuie sur le bouton Pas des fixes ici Pas de problème Pas des fixes numéro 1 Dans mon record box J'ai zoomé volontairement Pour voir les effets Qui correspond Au pad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Dans celui là J'ai un roll en 1,5 On écoute Voilà ce que ça donne Ok pas de problème Là j'ai un transform en 1,5 Il découpe Je peux le cumuler à côté Avec un autre effet L'effet LFO En achetant un écho En 1,5 Et un écho si j'ai envie Donc c'est magique Le pas des fixes Et le problème Le problème C'est que On a que des pas des fixes Et pour répondre à sa question Nous avons découvert un truc Très récemment Mon ami Mathieu Futuroscope Oui car cette fonction est récente J'en avais parlé avec Joachim Garo Lors de la sortie du DDJ 800 Et du DDJ 1000 Et du XDJ RR C'est ça quand on était dans un magasin près de Paris Et donc du coup On va Là on va vraiment le montrer un lieu plus en détail Pour voir qu'on peut cumuler plusieurs fonctions Oui Dans un même mode Exactement C'est un peu geek comme ça Mais vous allez voir On va le faire ensemble Et vous allez pouvoir tester chez vous Pour ceux qui ont la chance d'avoir Un DDJ 1000 Un DDJ 800 Ou un DDJ XP1 Donc ça c'est un petit pad Qu'on rajoute en branchant En plus c'est un contrôleur On va peut-être le montrer Je pense qu'on en a un Ici dans mon sac Alors Tu parlais du XP1 Le XP1 Le XP1 a Donc 16 pads Ca permet au DJ avec un contrôleur d'avoir Le XP1 avec 16 odd queues Et d'avoir C'est pas marqué qu'il fallait que je réagisse Et d'avoir Donc 16 odd queues Et d'avoir C'est pas défix ici Donc il a accès aux deux choses Mais tout le monde n'a pas forcément de De pad FX De XP1 en plus De XP1 Excuse moi Je me suis mal exprimé J'ai fait un petit peu de lapsus De XP1 Avec soi Mais grâce à ce nouveau mode pad FX On va le faire Donc je reviens sur la vue du Ah voilà Donc là c'est ça Pour ceux qui ne savent pas Il est à l'endroit Ca c'est un XP1 Donc il y a certains DJ qui vont faire ça Je vous montre tout de suite Ils vont brancher On va prendre plutôt cette vue là Ils vont brancher Un DDG mais à l'ordinateur Un XP1 à l'ordinateur Et il peut être au dessus Au dessus Ils vont avoir Les différents 16 odd queues ici Et les différents effets pad FX ici Mais bon Il faut acheter ce produit Et des fois c'est pas forcément très transportable Donc la solution Elle est comme ceci Donc On y va ensemble Je dézoome Qu'est ce que c'est bien réalisé Franchement Waouh c'est trop beau Je vais donc dans la partie De record box En haut à droite Mathieu On est là On appuie sur pad Ca ouvre Un petit utilitaire Qui s'appelle le pad editor Et Je vais lui dire Qu'à l'endroit Où normalement J'ai 8 pad FX1 Donc ici Donc on voit bien que Le pad FX1 Le bouton pad FX1 Va déclencher En pad FX1 Mon role En 1,5 Mon transform En 1,5 Mon filter et les faux En 1 sur 1 Etc Etc Les différents effets Que j'ai fait tout à l'heure Et bien je vais Customiser Cela Et pour cela Je vais Dans On va dire C'était user1 Ou plutôt Ou plutôt On va plutôt prendre Créer un nouveau template Ouais Alors c'était C'était Dans User2 Attendez Il y avait une question de Il y a Stéphane qui demande Si on est là jusqu'à minuit Alors on pourrait être là jusqu'à minuit On voudrait bien mais nous avons une vie aussi Il va falloir qu'on s'arrête Donc Enfin qu'on s'arrête à un moment Et là à quelle heure il est ? Il est 19h10 c'est ça ? Oui Là on a pris les 10 minutes de retard à cause de moi Et bien là on les a reprises Tout va bien Là on est parfait On est bien lancé Je pense qu'on va finir cette question technique Et après on va regarder encore quelques questions Et on est là une bonne vingtaine de minutes encore Donc restez connectés On est plus de 150 personnes connectées sur la page Sur un stream Donc on va être à peu près 200 personnes Donc c'est Youtube vient de me mettre Youtube fonctionne Pendant 6 mois ça a fonctionné Mais aujourd'hui Voilà Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va En appuyant que sur le bouton Pas des fixes Donc ici celui qu'on voit à l'écran Tout en bas à gauche De ce que vous êtes en train de voir Nous allons avoir Hot Q A ici Hot Q B Hot Q C Hot Q D Donc 4 Hot Q importants Et en dessous Pas des fixes 1 Pas des fixes 2 Pas des fixes 3 Pas des fixes 4 Donc je vais pouvoir faire un mélange d'Hot Q Et de pas des fixes Et je rappelle qu'on peut mettre jusqu'à 4 pas des fixes en même temps Donc je vais pouvoir actionner ces 4 pas des fixes en même temps C'est juste génial Alors je rentre dans ce Comment faire ? Donc je rentre dans ce Pad Editor Je refais un petit zoom à l'endroit où on est Il est là Pad Editor Je vais lui dire que c'est dans le bouton Ici en bas à gauche Le bouton Qui s'appelle initialement Pad FX Que j'ai remplacé par User 2 Le User 2 Le template Est à la base On va dire Du Hot Q Jusqu'à H Et puis après on a du sampler Bah moi je vais lui dire que dans Les Les Pads inférieurs Je veux du pad FX Donc à cet endroit là Je sélectionne Pad FX Et je lui sors Pad FX 1 Et on retrouve bien En zoom Notre role de tout à l'heure C'est fantastique Voilà On va ici Je lui dis pad FX Numéro 2 Est-ce que le pad FX Numéro 2 m'intéresse ? C'est un transforme C'est plutôt sympa Et le pad FX Numéro On va dire Le 5 Le 6 c'était cool C'était normalement une reverb Non c'est un echo Bah on va mettre le 7 Puisque j'aime bien la reverb Derrière un transforme Ca fait toujours un truc un peu sympa Voilà c'est cool Et là on va mettre Le pad FX On va dézoomer Le 4 Qui était un vinyle break Et bah voilà Fantastique Donc voilà Donc c'est fini Maintenant je vais On voit qu'en temps réel Ca s'affiche sur le produit Alors vous voyez peut-être pas Avec les histoires de couleurs Mais vous voyez qu'ici Donc là déjà il faut aller créer Je vais dans la partie out cue Pour aller créer des out cue Un peu sympa C'est vrai qu'à la caméra Les couleurs ça peut être plus compliqué Voilà Je vois bien du vert Je vois... Il y a un orange en bas à droite Donc on écoute Parfait J'en crée un ici On va aller dans un endroit Un petit peu sympa Voilà On va avancer un petit peu Voilà ça c'est pas mal Je vais avancer volontairement Euh... A la fin Parce que c'est toujours A la fin qu'il se passe des trucs sympas Voilà génial le petit crash à la fin Donc on a ça Voilà donc là vous avez 4 out cue intéressants Voilà Je repasse maintenant dans le pad FX numéro 2 Celui que nous avons customisé Et donc nous avons bien toujours Nos 4 out cue On écoute Mathieu ? Alors ils ne sont pas en gate là Ok c'est bon Et donc là je vais pouvoir Faire un out cue Sur le dernier Le C Et activer mon transform Voilà Et là c'est cool Donc Yann qui rebondit là dessus au niveau question Donc on pourrait rajouter des out cue IAP en user 2 à la place du pad FX 1 IAP What is IAP ? IAP bah tu sais ça fait ABCD la 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 et ça va jusqu'à P Oui Donc on pourrait mettre des out cue On fait ce qu'on veut en gros On fait ce qu'on veut L'idée générale c'est on fait ce qu'on veut sur tous les pads Voilà Exactement Mais là j'ai voulu faire quelque chose J'ai voulu faire quelque chose un petit peu d'ordonnée Où je mettais 4 out cue puisque Je ne veux pas dire suffisant mais on peut faire des choses très sympas Oui c'est dans le général Et en dessous 4 pad FX Mais j'aurais pu mettre Out cue 1 2 3 Pad FX à côté Et un sample Voilà bien vu Et beat jump C'est juste que je trouve ça propre comme ça Donc on récapitule Je reviens sur la vue utilisée La vue plutôt celle-ci Je vais avoir on écoute Out cue Alors il y a la petite bannière qui nous empêche de voir mais elle va s'enlever automatiquement en mode super classe Voilà donc là j'appuie sur l'out cue et ça coupe en même temps Reverb Et je vais faire un petit minute break Et repartir sur un out cue numéro 1 Génial Super cool Voilà pour la partie Excusez moi On a une question qui a été un peu à rallonge mais ça s'en valait le coup Une question complète j'espère qu'on vous a apporté des choses sympas ou qu'ils vont vous donner des idées Voilà On va peut-être faire une petite interlude parce que j'avais dit que je ne venais pas les mains vides Léo Oui Et oui Je lui ai dit que je ne venais pas les mains vides Il faut que je te donne des choses Non c'est parfait c'est parfait Ah si on peut me donner quelque chose Donne moi un petit sac Donc du coup Ça ? Non l'autre Voilà Du coup Aujourd'hui on va vous faire gagner des cadeaux Ah C'est pas coutume Mais euh Donc On va faire gagner des choses On ne voit pas encore l'écran mais ça c'est cool Wow Un petit hot bag Qu'on va remplir de plein de goodies sympas Ça Ça c'est cool Ça me rappelle quelqu'un Exactement Et on ne va pas le jeter dans la foule aujourd'hui Voilà Il n'y a pas de foule Ah oui Mais on va permettre de le faire gagner donc un petit kit de goodies Et avec également un câble pilier indigé haut de gamme Ah ouais Un câble RCA super cool On va vous le montrer tout de suite à l'écran Hop Amène le moi le petit Léo Et il est là Allez on bascule en dessous Voilà On bascule Magnifique Donc un câble RCA hyper pratique pour brancher son contrôleur à la maison Ou une platine Un câble fait au Japon Ouais made in Japan De plus en plus rare des produits de cette qualité maintenant sur le marché Donc ça vous allez pouvoir le gagner Mais comment ? Ah bah je ne sais pas Alors je ne sais pas si ça se dit Mais bon Pour quand même expliquer aux gens qui ont de la chance Combien vaut ce produit ? Ça vaut une centaine d'euros C'est un câble qui vaut une centaine d'euros Ça vaut une centaine d'euros Donc c'est un très beau cadeau C'est un beau cadeau C'est un très beau cadeau Et donc du coup comment le gagner ? On va faire tout simplement Un tirage au sort Avec la chaîne DJ Stuff Et la chaîne Pierre DJ France Et on va le faire sur Instagram Tout simplement Donc vous allez voir nos deux Instagrams qui vont s'afficher Alors celui d'Antonin Et le mien Pioneer DJ France Et celui de DJ Stuff Alors on va l'afficher tout de suite Tu arrêtes la vidéo là Sur le petit Voilà le téléphone Tu fais pause Et tu prends celle qui est juste à côté Il y en a que deux Voilà tu glisses et tu fais play Et là tu fais play Et là on va voir Voilà Voilà Donc c'est sur le Pioneer DJ FR Donc sur Instagram Et en plus Si je peux me permettre On est calé pile poil Au dessus Au dessus Et tout c'est parfait Voilà On est pas en mode affiche américaine Où les noms sont inversés Là on est bien en dessous Donc pour gagner Donc ça disparaît Alors regardez bien parce qu'il y a les noms Voilà il y a les noms Voilà Donc pour gagner Voilà très bien Là tu mets pause Et tu reviens à l'autre vidéo Non je peux le remettre aussi Donc du coup Pour gagner tous ces cadeaux Rien de plus simple On vous propose de prendre une photo de votre matériel Quand vous mixez Vous êtes chez vous Tranquillement Vous prenez une belle photo Et vous taggez Pioneer DJ FR Et Donc Pioneer DJ FR Qu'on a vu tout de suite Qui est là Et DJ Stuff Sur Instagram Vous nous taggez tous les deux C'est underscore DJ Stuff au milieu Voilà Underscore DJ Stuff Vous allez le trouver avec le petit logo qui va bien Et donc du coup Vous partagez votre photo En story Sur votre profil en public Sinon on ne peut pas la voir Et du coup Dans la semaine Je dirais Alors aujourd'hui on est mardi Jeudi Nous allons tirer au sort Un gagnant Un sur DJ Stuff Et un sur Pioneer DJ FR Donc il y aura deux fois le kit à gagner Et du coup Un sur chaque page Pour en gagner Avec une photo sympa Ça peut être un produit ancien Ça peut être un produit nouveau Ça peut être vous dans une soirée Etc Mettez les bons Les bons Links D'Instagram Et C'est parti Donc Trêve La partie concours Est terminée J'espère qu'on va recevoir plein de photos Il y a peut être les photos les plus belles Pourront soit gagner le concours Soit être affichées aussi sur la page Donc la page Pioneer DJ France Et Stuff Voilà On est d'accord Il a toujours des bonnes questions Il pose beaucoup des questions Non mais là je me dis une question aussi que je me pose J'aimerais bien vraiment avoir exactement Strictement la même fonction Pourrons-nous avoir un jour la possibilité de créer via record box Alors je suppose après qu'il parle du mode export Mais on peut le faire aussi en mode performance Plusieurs boucs actives La fameuse bouc qui est orange Qu'on reclique dessus Et quand on passe dessus Tac Ça se met automatiquement alors qu'on peut aller boire un café Non c'est une bonne question C'est une très bonne question Ça ça sera bien qu'ils puissent en mettre 2-3 par morceau Pour l'instant il n'y en a qu'une Pour l'instant il n'y en a qu'une Dès qu'on essaie d'en mettre une autre Ça Ça la remplace Ouais C'est des choses qui vont pouvoir arriver dans des futures évolutions Voilà Pour expliquer rapidement C'est vrai que quand on est un peu en galère tout ça Quand on prépare ses morceaux à l'avance On peut mettre une boucle 8 ans, 16 ans, 32 ans on s'en fiche un peu Une boucle automatique Voilà Qui se met en jaune dans les slots Les 10 slots, les queue loops Les memory Elle passe en jaune La petite flèche jaune pour dire que c'est en boucle Quand on rappe une deuxième fois Elle passe en rouge Alors peut-être que Antonin est en train de montrer Elle passe en rouge Et donc elle active Et ça vous permet quand vous êtes en train de lire le morceau Elle va se mettre automatiquement en boucle Sans que vous ayez à appuyer sur aucun bouton Donc Alors je vais faire la petite view qui m'intéresse Donc voilà on est donc On est donc Sur notre morceau Sur le morceau tout à l'heure Alors voilà Donc Je vais zoomer dans la partie de mon morceau Donc on est en train de jouer un morceau qui s'appelle El Chanjo Juste en dessous j'ai mes odd queues qui sont affichées J'ai un petit scroll de mes fonctions que je vais activer Pour vous montrer où ça se trouve sur les cardbox bien évidemment Je vais dans memory queue Parce que memory queue fait aussi des memory loop Et on voit que là j'ai enregistré au préalable une boucle à 1 minute 01 et 555 centièmes Et j'ai une boucle qui est orange Mais si je clique dessus Elle devient rouge Donc je la rends active Et pour répondre à la question d'Antoine Effectivement si celle là j'ai envie de la rendre aussi active Et bien l'autre se désactive On ne peut donc en mettre qu'une seule Donc je vais activer celle-ci Dézoomer Mais vous allez plutôt regarder ce qui se passe sur le lecteur Ou du moins un an Mais vous avez besoin de regarder les deux Alors on lève le fader Je me suis mis à 53 secondes Donc en environ 7 secondes Nous allons rentrer dans cette boucle active Et regardons ce qui se passe Maintenant Magnifique On est dans une très belle boucle Et donc on a vu que certes ça s'affiche à l'écran Mais vous savez que vous êtes DJ sur le terrain On ne peut pas avoir tout le temps les yeux sur l'écran C'est très perturbant Donc du coup le produit affiche tout La boucle ici Et il affiche aussi ici qu'il est en boucle Effectivement Donc ça c'est quand même hyper pratique Et comment on sort Si ça se déclenche par mégarde Exit Comme sur une série Et là on repart Et là on repart On peut reboucler Bon enfin quand même Pour la nouveau coxine Non On reboucler sur vous Voilà Donc ça c'est une bonne fonction boule active Ok Je pense qu'on a répondu rapidement la question Mais assez simplement Passons à une autre question J'ai cru voir une batterie Qui était en train de s'affoler là sur l'ordre Oui ça tiendra Oui ça tiendra Encore quelques secondes Je ne sais pas Je les ai prises dans l'ordre Les questions Donc je vais revenir un peu en arrière Mais j'avais quand même une petite question assez particulière Qui peut être sympa Est-ce qu'avec le DDJ-SP1 On peut utiliser le DDJ-200 Et le programmer comme tu viens de le faire Avec les réglages de pad ? Et je dirais que c'est oui et non DDJ-200 En premier sur iPad ou iPhone ou smartphone Android Non Mais le DDJ-200 donne licence down gun Oui mais il n'active pas le mode pad Le mode pad est activé uniquement avec le XP1 Qui se débloque Selon les produits Selon les produits Après il peut quand même faire des modifs Avec du midi avec un DDJ-200 à la XP1 Alors je vais expliquer la raison Vas-y allons-y Parce que le DDJ-XP1 Donc celui avec les 16 touches A 16 touches Ce genre de produit a 8 pads Mais à ici On va regarder Il y a des changements de page Qui permet de Pages numéro 1 pour les 8 premiers Pages numéro 2 pour les 2 Voilà donc ça C'est débloqué sur des produits Qui embarquent la possibilité D'actionner 16 pads Soit 8 x 2 Ou soit 16 directement Alors que le SP1 N'est que 8 Voilà Réponse Alors une autre question Léo Question de Laurent Brunet Qui dit à quand l'affichage des pochettes Des jogs sur le DDJ-1000 Alors est-ce qu'il parlait du DDJ-1000 Qui fonctionne sur Rekordbox Ou celui sur Serato SRT Parce que sur le DDJ-1000 On a une pochette Selon les morceaux Selon les morceaux Si il y a une pochette Regarde par exemple celui-ci On a la pochette Il faut aller dans les paramètres On va le faire ensemble Laurent je sais que tu as un DDJ-1000 Donc il faut aller dans les paramètres Allons-y sur l'ordinateur On a plus que 5% de batterie Donc c'est la dernière question qu'on fait sur l'ordinateur Alors je vais basculer T'as pas ton aligné quelque part ? Non ça va aller Si si je l'ai Non mais dis moi Je vais te... Ah ok Alors J'ai un trou de mémoire Ah voilà ici Donc nous avons Dans les préférences de Rekordbox Dans la partie performance Quand votre DDJ-1000 est branché Il y a l'onglet contrôleur Et bien évidemment Nous ce qui nous intéresse C'est d'afficher la pochette Au centre du deck Donc je vais dans la... Dans l'onglet deck Et il y a ici Afficher l'illustration Et en affichant l'illustration Je vais passer sur la vue Qui m'intéresse En essayant de faire une vue Voilà Voilà comme ça c'est mieux Voilà Et en appuyant sur afficher l'illustration Clic On voit bien Que l'illustration Vient de s'apparaître Voilà C'est ici que ça se passe D'autres questions ? Alors Léo Léo on va prendre une autre question si tu veux Oui Une des dernières peut-être Une des dernières parce qu'il est déjà 19h26 Pendant que tu réfléchis à la question On va rappeler les conditions du concours Pour gagner un sac de goodies Et un câble Pioneer DJ RCA Donc vous partagez une photo En taguant Pioneer DJ FR Sur Instagram Et puis sur DJ Stuff aussi Il faut évidemment suivre les deux pages Vous abonner Et vous pouvez gagner Le câble Pioneer DJ On fait le tirage au sort Jeudi ou vendredi Ensemble Avec DJ Stuff Le lien sur Antonin N'a pas réellement à voir avec le concours C'est juste pour voir mon actualité C'est une mini-cropub Je soutiens le passé Au passage Voilà, pas mal Et on se retrouve quand d'ailleurs ? Si on veut voir Antonin Mixer Comment on peut faire ? Ah ça c'est un très bon enchaînement Comment on peut faire ? Effectivement Et ben on va pouvoir me retrouver le 7 septembre prochain au festival Electric Park à Château en région parisienne qui est d'ailleurs dans mon département Dans le 78 Dans les Yvelines Donc je serai accompagné d'autres DJs En l'occurrence Joachim Garraud qui organise ou qui organise cet événement On lui passe le bonjour d'ailleurs On lui passe le bonjour à Joachim Si tu nous vois On se voit bientôt Il y aura l'équipe un peu de proches qui sera là David Avril, Axel Perel, Mathieu Gillet On sera tous là Une belle journée Un beau samedi en prison C'est quoi ? De 15 à 20h ? On ne sait plus trop les horaires Ça peut varier Entre 15 et 22h Mais nous on va commencer à 15h Voilà Donc c'est Electric Park, Château Vous pouvez encore prendre des tickets Je crois que les dernières places en Early Bird sont quasiment terminées Donc n'hésitez pas à aller sur leur Facebook ou leur site pour venir à ce festival très sympa qui dure une journée en région parisienne Juste après la rentrée c'est plutôt cool pour s'en mettre dans l'ambiance doucement C'est vrai Bon Maintenant Après que nous allons parler un petit peu de musique Un petit peu d'actualité DJ Léo On va reprendre une question Je crois qu'il y a une VRTZ Moi je n'ai pas d'actualité moi Mais si tu n'as pas d'actualité Léo Pour avoir les mêmes fonctions sur les pads que le DDJ-800 Ah le truc qui m'a éclaté moi quand j'ai eu le DDJ-800 Qu'on pouvait faire un reverb, un break sur une platine externe via le DDJ-800 Chose qui apparemment n'est pas possible Chose qui n'est pas possible avec le DDJ-1000 Peut-être que c'est possible via mise à jour mais ça il faut que je me renseigne Donc pour expliquer Donc c'est à dire utiliser le padéfix sur une entrée externe Sur ce genre de produit on peut rentrer par exemple une platine phono Une autre platine phono Et les effets sur un DDJ-800, les effets padéfix fonctionnent sur des platines phono et des entrées externes En l'occurrence sur le DDJ-1000 Vu la question qu'on vient d'avoir ce n'est pas encore possible Peut-être que c'est possible via mise à jour mais je n'en suis pas sûr Ça marche avec phono ou DDJ-CD Partez du fait que pour l'instant ce n'est pas possible Ok, ça c'est une question moyenne Question moyenne Bien Allons-y Léo, une autre question Vu du dessus Alors là grosse question Grosse question Pourtant il y a marqué petite question Et je pense qu'il y a un peu de mélange etc. mais ça peut être intéressant Matériel, DGM-900 Nexus 2, 2CDG-2000 Nexus 2, 2 MacBook Est-ce qu'on a le prénom de cette personne ? Ah mais oui c'est Lucas C'est Lucas A deux MacBook Deux MacBook Est-ce que si on relie la table en USB à chaque Mac ? Les deux platines en RJ45 sur un hub RJ45, enfin switch, réseau Et aussi les deux Mac en RJ45 au hub Est-ce qu'on peut avoir le son de chaque Mac sur la table Et avoir le contrôle des platines sur les Mac en mode performance ? Il y a beaucoup de choses là dans la question Non alors Déjà il n'y a pas de RJ45 On parle du performance tout en USB Il ne faut pas vouloir tout mélanger et tout brancher en même temps On peut faire le tri Il y a deux ports USB Voilà ce que veut faire Lucas Ça ne sert à rien de tout brancher dans tous les sens C'est le meilleur moyen de s'embrouiller Oui D'accord ? Donc rien de plus simple S'il veut utiliser des Mac en mode export Donc en réseau Il branche son système Nexus 1, Nexus 2 en réseau tout simplement En mode export Il ouvre bien les pare-feux Et il va voir sur le réseau Il peut brancher les deux ordinateurs en réseau Et les deux ordinateurs vont voir le système D'accord ? Vont voir la régie complète Par contre s'il veut être en mode performance Il faut brancher dans ce cas les platines tout en USB Avec en plus la table de mixage en USB Sur un ordinateur Mais ce n'est pas possible d'avoir les deux modes en même temps Mais il va falloir qu'ils partagent Parce qu'il n'y aura que deux voix sur un ordinateur Et deux voix sur un autre C'est trop compliqué Ce n'est pas le but de la configuration Donc voilà pour cette question Il faut qu'ils testent Mais ce n'est pas possible En tout cas ça va considérablement compliquer l'utilisation Mais ce n'est pas du tout le but de ce type de produit Donc là je vais faire un petit rappel là-dedans Tout ce qui est RJ45 c'est pour Rekordbox Export Tout ce qui est des câbles USB de type AB c'est pour Rekordbox Performance Voilà Sauf exception le produit qu'on a en dessous Le XDJ1X2 qui a lui un link qui passe via de l'USB C'est la seule exception tout simplement Voilà je voulais juste le rappeler très rapidement C'est vrai que le XDJ1X2 fonctionne très bien en export Alors une autre question Léo avant Bah là en fait c'est des Il est 32 On va encore prendre 5 minutes de questions Et ensuite on va devoir vous laisser Bah là ce cas c'est qu'il y a beaucoup de Il y a beaucoup de remplaçants de Nexus 2 Tout ça ce genre de choses Mais quelle est la question ? Est-ce qu'on peut peut-être y répondre ? Bah il y avait des questions au niveau vidéo il me semble Ah c'est pas mal ça Un peu compliqué mais Pas forcément compliqué mais j'en avais vu une qui disait Peut-on synchroniser des images en rythme avec la musique avec l'option vidéo de Rekordbox ? Oui Oui On va peut le faire vite fait Euh non Il faut de la vidéo Non 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 On va peut le faire Il y a une sorte de Ça va être long On va réfléchir On va pas si long que ça Réflexion pendant que je réponds à une autre question Ok Autre question Autre question Il y a quelques options pour pouvoir s'enregistrer Là la question chez Pioneer Comment on fait pour enregistrer un set ? Quelles seraient les solutions ? Pour enregistrer un set Ça dépend du matériel Ça dépend du matériel Mais je vais exposer toutes les solutions possibles Voilà Donc il y a On va dire Allez Je vais essayer de faire simple Il y a 4 solutions différentes pour s'enregistrer chez Pioneer DJ La première qui existe depuis la nuit des temps Qui consiste à brancher votre sortie Rekord de toute table de mixage De tout contrôleur Ou la sortie Master 2 par exemple De la brancher à une carte son Ou à un enregistreur Donc ça peut être une carte son sur un ordinateur Qui va vous enregistrer ce qui rentre en line-in Ou sur un enregistreur externe Vous allez pouvoir enregistrer ce que vous faites A partir de votre contrôleur Votre mixage Ça c'est ce qui existe depuis des années D'accord Donc ça c'est la première solution Deuxième solution un petit peu plus geek Si vous avez une DJM 900 Lexus 2 DJM 450 DJM 750 M4 2 Vous avez une petite prise USB en haut Alors là j'en ai pas une sous la main Vous avez une petite prise USB tout en haut Vous vous branchez Non non c'est bon les autres embêtent pas Ok On branche un câble Lightning et un téléphone Donc soit un iPhone soit un iPad Et avec l'application DJM Rek On peut s'enregistrer directement Avec la table de mixage Donc ça c'est une application qui coûte 9 euros Et qui vous permet en vous connectant à votre DJM De enregistrer tout ce qui se passe Et de partager très rapidement sur les réseaux C'est super cool, super pratique Et ensuite autre solution encore Via Rekordbox Donc en mode performance Vous cliquez sur l'onglet Rek Qui est au dessus Donc là Antonin est en train de préparer le petit show vidéo Donc on verra ça une autre fois Mais c'est très simple Alors on va le faire Vas-y Vous affichez la partie Rek On affiche la partie Rek Donc là vous pouvez enregistrer Tout simplement En appuyant sur Start Enfin pour lancer le record Et vous avez 3 heures d'enregistrement Donc ça c'est vraiment hyper simple Ça enregistre en format Wave D'accord ? Ça ne peut pas enregistrer en MP3 Pourquoi ? Parce que ça dégraderait la qualité sonore Et certaines personnes ne souhaitent pas dégrader cette qualité Donc ça fait un format Wave Si vous voulez un MP3 A vous de le reconvertir Vous trouvez plein de convertisseurs Sur internet facilement Et la dernière solution On peut enregistrer aussi en mode export Donc là Rekordbox En mode export Devient un enregistreur externe Type Audacity etc Donc vous pouvez enregistrer ce qui rentre dans l'ordinateur Donc il faut une carte son externe Ou choisir la carte son de votre contrôleur Et lui assigner une des voix Ou le Rek Out Il y a Xavier qui parle Oui voilà Le Rek Out d'un câble USB D'une des GM etc Voilà On peut le faire Merci Xavier Donc voilà pour cette question de Rekord N'hésitez pas Si j'en ai été expliqué un petit peu vite Vous pouvez venir sur la page Pierre DJFR DJ Stuff Et on répondra à vos questions J'ai une question très très courte d'Olivier Je voulais savoir comment on fait pour linker des CDG850 avec une DGM750 ? Eh bien ce n'est pas possible Alors de les linker Ce n'est pas possible de les linker en RG45 C'est possible de les raccorder en audio Par contre voilà On peut évidemment les brancher en audio Mais on peut les brancher en performance Avec le câble USB Elles deviennent des contrôleurs Et dans ce cas là elles seraient plus ou moins linker un ordinateur C'est la solution la plus rapide Alors Hugo Il y a des personnes qui répondent entre eux etc. Donc normalement il n'y a pas de question Donc vous pouvez faire un exemple Alors on va montrer la question vidéo Donc répète nous la question Léo Peut-être qu'il y a des gens qui se reconnectent C'était Est-ce qu'il est possible je crois de synchroniser des images Peut-on synchroniser des images en rythme Avec la musique avec l'option vidéo de Rekordbox ? Alors C'est pas tout à fait synchroniser des images On va dire Que je réponds à moitié à sa question Il parle de rythme Et la solution que je lui donnais C'est en rythme Mais je ne synchronise pas plusieurs diaporamas de photos Et d'arrivées de diaporamas de photos dans le rythme Je vais utiliser on va dire Un spectre de sphères qui fonctionne au tempo de la musique Donc pour cela je vais dans mon Rekordbox Donc là on va passer sur l'ordinateur J'active mon mode vidéo Qui je le rappelle est une licence qui vaut 159 euros Il faut le rappeler quand même Et qui est incluse avec le DDJ-RZX Qui est le plus gros contrôleur dédié à la vidéo Mais ça fonctionne avec tous les contrôleurs Si on achète la licence en plus C'est une sorte de bonus De mode supplémentaire Il faut quand même le mode performance à la base Mais qui est en règle générale Inclu dans ce genre de produit Qui se trouve ici Voilà Donc moi je repasse sur Rekordbox On active le mode vidéo Normalement il y a un petit onglet vidéo Qui s'affiche Il va y avoir mes différents previews vidéo Qui sont affichés à l'écran Dans les préférences de Rekordbox La petite roue qui se trouve à cet endroit là J'appuie dessus Et j'ai plein d'onglets J'appuie sur la licence vidéo Pour aller voir les préférences Et tout en bas J'ai différents réglages compliqués Mais il y en a un qui est très intéressant Qui s'appelle Lors du chargement d'un morceau sans vidéo Lors du changement Alors Lors du chargement d'un morceau sans vidéo Excusez-moi Dans le deck 1 Qu'est-ce que ça va faire Et dans le deck 2 Qu'est-ce que ça va faire Donc dans le deck 1 J'ai sélectionné Sélectionné un visualiseur Ici Et affiché Sphères J'ai différents effets Mais moi celui que je préfère C'est sphères Donc J'ai sélectionné sphères Et donc On voit qu'il y a une petite sphère Qui est dans le preview De mon deck numéro 1 Et si j'active La musique Maintenant On voit Que Ma sphère Marche Si Je coupe le son Plutôt En enlevant les basses Voilà En enlevant les basses Voilà ce qu'il se passe Il y a moins de On va dire La sphère s'agite moins Si je pousse les basses Plus fort La sphère augmente Là où c'est vraiment sympa C'est si j'utilise Par exemple Un effet comme le padéfix Où je vais utiliser Par exemple Padéfix 2 plutôt Parce que le padéfix On l'a shifté tout à l'heure Je vais utiliser Un effet Un effet très sympa Comme le flanger Et là où le phaser Et on va le mettre Un phaser En 100% Bien bien Qui crache bien Pour bien voir l'effet Voilà Et là Il est normalement ici Voilà Là ça marche du feu de dieu Voilà Ça phase Quand on applique l'effet Ça fait quelque chose sur la vidéo Voilà On va le voir plutôt en vue 6 Voilà Là on voit Je fais rien du tout Je coupe les basses Il n'y a rien qui se passe Je remets les basses normalement Ça s'agite un peu Et j'appuie sur le phaseur 3 et 4 maintenant Et voilà ce qui se passe C'est plutôt cool Donc on peut C'est la question qu'on vient d'avoir Ouais Donc c'est ça on peut La vidéo va réagir Enfin tout cas l'image Va réagir en fonction du son Plus ou moins automatiquement Bon ça c'est quand même cool Pour ceux qui l'utilisent Qui veulent l'utiliser En tout cas une fonction vidéo Pour ajouter un peu plus de dynamisme A vos DJ sets Ou ajouter en tout cas un show Plus important Tu vas finir en beauté ça Et bien c'est pas mal cette question Je pense qu'on a terminé Léo On va rappeler un petit peu Les conditions du concours Je vois que ça s'active plutôt pas mal Sur Instagram On va Rapproche rapproche On va clôturer cette superbe live en famille Quand même Tu as effet Léo rejoins nous On va rappeler les petites conditions Et puis on va On va donner quelques informations On va partir quand même Oui Rentre dans le cadre Tu es chez toi Donc il faut que tu sois au centre Ok Voilà Je gère mal la chaleur Mais sinon ça va Il fait un peu chaud quand même Mais on gère On est resté quand même plus de Presque 1h30 ensemble quand même C'est bien Oui Le temps d'un film On est pas mal Il est 19h42 Ça va être Attention le go Now Now C'est bon On est au top Bon en tout cas Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis A la fois sur DJ Stuff Sur Pioneer DJ Fr C'était vraiment On a passé vraiment un bon moment Je sais pas vous C'était top On est parti sur plein de chemin On a montré les deux produits On a fait plein de choses Le contrat est rempli Ça va Alors avant de vous rappeler les conditions Pour gagner des goodies Spinner DJ Un câble spécifique RCA haut de gamme Montre le Montre le Je l'ai montré mais il est parti dans le studio Il est là Il est là Je laisse Léo le montrer Tu en as un aussi pour ton compte DJ Stuff Hop Regardez Il sort de plastique Il est beau Magnifique Magnifique Donc pour vous comment le gagner C'est simple Léo je te laisse répéter les conditions Alors de mémoire j'ai compris que c'était sur Instagram Exactement Il fallait écrire un superbe message avec une superbe photo de vous en soirée, de vous chez vous Enfin en tout cas avec votre matériel Il y a un juste ici qui vient de s'afficher Voilà Piner DJFR Je ne suis pas là Vous inquiétez pas C'est pas dur C'est underscore DJ Stuff underscore Voilà Si vous tapez ça, ils vous mettent tout le temps plein de suggestions Et vous mettez une photo Une photo de vous Vous le suivez Et c'est parti Et puis c'est parti Voilà Ça c'était le petit concours sympa Pour ne pas revenir les mains vides quand même Ici on est accueilli de la meilleure manière Donc c'est quand même cool En retard mais Mais on est bien Ça va On est au top Parfait Alors on va déjà remercier encore tout le monde de nous avoir suivi C'était quand même un très bon moment Merci beaucoup Et puis on va vous donner rendez-vous bientôt dans toute la France On va tourner avec Antonin ici présent Axel Perel, je suis sûr qu'il nous regarde Moi-même Et on va vous faire des dévots en magasin Focusé sur le DDJ1000 Sur la dernière fonction des contrôleurs Sur les derniers RX et RX2 Donc pas mal de choses qui vont bouger d'ici la fin de l'année Donc n'hésitez pas à venir nous voir A venir vous déplacer en magasin Ou dans différents événements d'ici la fin de l'année Et on rappelle quand même aussi un événement important Où on va pouvoir écouter du gros son Le XY Ah oui Et oui Parce que tout à l'heure on a C'est pas que des contrôleurs On a précisé que je mixais avec l'équipe au Electric Park Mais pour tous les gens qui habitent en région parisienne Ou ceux qui aiment des fois se déplacer en région parisienne Pour écouter du bon son en festival Au électrique Ah mais on voit pas bien J'allais dire c'est aussi professionnel audio Voilà exactement Electric Park le 7 septembre On a l'installation du XY3 Notre gros système son Notre grosse sonorisation qui va sonoriser une des scènes Voilà L'idée c'est de venir l'écouter Il faut venir l'écouter On a une très bonne ambiance à Chatou Donc Electric Park On se retrouve là-bas Donc on a pas que des démos magasins Venez écouter On a beaucoup d'actu Voilà il y a pas mal d'actu Donc 7 septembre prochain Chatou Electric Park Voilà Et vous verrez les petites photos backstage Sur l'Instagram Sur le premier DJFR Il y aura tout Fantastique Allez reviens ici On va faire le coucou Tu vas couper le live Non mais t'es au bon milieu vu que tu vas couper le live juste après Il faut que je coure en fait Je vais courir, me planter, me prendre un câble Mais ça va couper Vous inquiétez pas C'est cool ça Bon en tout cas merci à toutes et à tous Merci beaucoup Ciao à tout le monde Et puis à bientôt A très bientôt sur tous nos réseaux N'hésitez pas à poser vos questions Sur les Facebook On est réactifs Dans la journée Et même je dirais pratiquement dans l'heure Dans la minute on vous répond Mais voilà On est disponible Que ça soit sur le premier DJ France Sur le DJ Stuff Sur les deux Facebook N'hésitez pas à poser vos questions Je voulais remettre encore un petit Ah ouais J'ai mis une incrustation tous les 4 minutes Alors pour la retrouver c'est un peu compliqué Mais on la verra la prochaine fois Et oui mais Le live va bientôt se finir Et c'est maintenant C'est là C'est pour maintenant que je cours Attendez On va faire enfin la clip propre Au moment où vous allez le dire Je vais le faire C'est bon elle vient d'arriver la petite bannière Et quand on va disparaître Le live se reste éteint Il est là Attendez attendez Je suis prêt Ciao Bravo A plus Salut 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 Salut